Alors, la musique, oui, c'était le film Alexandre, le film Alexandre, le grand, réalisé après l'an 2000, je crois. La plupart de vous, vous l'avez, vous, sans aucun doute, Alexandre le grand, le film, ça commence avec le décès d'Alexandre, alors, après le film continue avec sa vie, mais ça commence comme ça, et sur sa tête, il y a l'aigle persan en train de bouger. C'est très intéressant de vous dire, grâce à Pupa qui a posé cette question-là, vous savez que Morgane, il est artiste peintre. Alors, à l'époque, il était encore plus jeune que maintenant, je lui avais donné cette l'aigle persan colorée. Seulement, j'ai choisi les couleurs pour chaque partie de l'aigle persan. L'aigle persan, on dit Farwahar, c'est la crucification de Jésus, c'est une imitation de cette aigle persan, on s'appelle Farwahar ou Ahura Mazda. Alors, elle a coloré ça, et vous savez, comme je vous ai dit, j'étais présent sur l'antenne depuis toujours, grâce à Didier Dopplej. Cette aigle persan devient mon logo, et maintenant, la plupart des événements qu'on faisait, je mettais ça sur le bureau, ou derrière moi, ou je ne sais pas quoi. Surtout actuellement, le peuple persan, dans le monde entier, par des millions de personnes, ils utilisent cette aigle persan comme collier, comme bague. Moi-même, par exemple, c'est mon bague, vous voyez. Et même, ils font des tatouages sur leur corps, tout ça. Alors, à l'époque, quand Morgane, il a coloré ça, je l'ai diffusé sur une page. Un jour, j'ai reçu un e-mail, vous savez, je reçois, même à l'époque, maintenant, des milliers d'e-mails, des messages à droite à gauche, je ne lis pas tout, je ne lis pas, je vous dis une chose, pour les e-mails, puisqu'il y en a trop. Bon, même à l'époque, mais tout d'un coup, j'ai vu le nom d'un film, un cinéma, Alexandre, j'étais intéressé, j'ai ouvert l'e-mail, il m'a demandé l'autorisation d'utiliser cette aigle qui nous appartenait dans un film. Après, il demandait combien il va nous payer. Moi, tout de suite, j'étais très content, s'il nous allait dans un film, je ne savais pas qu'il filme encore, mais il m'avait donné le nom. Tout de suite, je donnais mon autorisation, je l'ai envoyé. Après, j'ai compris que c'était le bureau d'Oliver Stone, le grand cinéaste américain, qui m'a demandé ça. Et c'est notre aigle qui est utilisé dans le film Alexandre Le Grand, que vous l'avez, vous, sans aucun doute, Alexandre Le Grand. Et à la fin du film, quand Alexandre va mourir, c'est cet aigle sous le drapeau, personne, qui est sous sa tête. Le film commence avec ça et ça se termine avec ça. C'est un très, très bon souvenir que j'ai. Je voulais le partager avec vous, grâce à Pipa qui nous a posé cette question. Une fois que je vous dis, je rajoute encore ça aussi, qu'il y a une grande chaîne internationale arabe, aussi. Il a fait un reportage sur moi, pourtant que cette chaîne d'information arabe et musulmane, et surtout très musulmane, etc. Parce que le pays est musulmane. Mais le film, ça commence avec cette aigle, personne que je viens de vous dire, comme une pince sur la veste de David Abbasi. Son reportage, ça commence comme ça, et après ça continue. C'est en arabe, les gens qui sont en arabe, ils peuvent chercher sur l'internet, le regarder. Ça s'était fait, il y a déjà 4-5 ans diffusé, et actuellement il existe sur l'internet. Adiyane Iran Vashoubaha. Adiyane Iran Vashoubaha, ça veut dire les religions iraniennes et le peuple iranien. Voilà, c'était ça. Surtout qu'on parle de la religion, que vous aussi, je crois que vous avez des choses à nous dire. Ça aussi, c'est un reportage assez important. Le film, ça commence avec cette aigle sur ma veste, et comme ça a été commencé dans le film d'Alexandre Le Guinard, et la musique que j'ai diffusée, voilà, c'était lui. Alors, vous avez la parole, j'aimerais bien vous écouter, en composant le 0892, 2395, 20, mes chers amis. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada